Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le chat de Junmaikawa. Donc apparemment il s'agit de la race Maine Coon, donc un très grand chat qui peut avoir du coup les pattes blanches. Et à partir de ce chat, donc si on prend la base, on va pouvoir plier aussi un chien, un boule terrier, avec une tête en 3D. Voilà donc les deux sont faits à partir d'un papier camille en 15 cm. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment plier les deux avec un papier camille en 15 cm. Donc je vais commencer par le chat. Pour que le chat n'ait pas de blanche, on commence avec la face blanche sur le dessus. Et on va commencer par plier et déplier les deux diagonales. Alors, ce modèle n'est pas très compliqué. Par contre, il faut faire attention d'être bien précis dans la création de la base pour éviter d'avoir un très très gros écart dans la mise en forme de la base. Donc du coup, pour cela, je vais modifier légèrement la séquence de plis. Je vais commencer par maintenant. Je vais reprendre la sommet et on va le replier. Alors attention, ne marquez pas le pli. On va le replier sur la diagonale qu'on a faite. Et là, ici, il n'y a pas besoin de marquer tout le pli. Je vais juste faire un petit repère à l'extrémité. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc sans marquer le pli, juste en mettant un petit repère à l'extrémité. Et pour que ce soit plus visible, on va faire une petite marque au crayon. Ça me permet de pouvoir faire un repère plus facilement. On va faire pareil de l'autre côté. Donc juste en face. Je marque un petit repère à l'extrémité. Je marque un petit repère à l'extrémité. Je marque un petit coup de crayon. de chaque côté. Donc ces repères vont servir à plier. Et pareil pour les grands côtés. Donc je commence déjà par les petits côtés. En fait, ces côtés vont être... vont être rouverts après. Le but, c'est d'être vraiment bien précis. Parce que vous allez voir qu'après, ça va vous poser problème. On fait du décalage dès le début. Donc on rouvre le petit triangle. Et maintenant, on va faire une chose pour le grand. C'est que cette fois, les grands, ils vont rester refermés. Comme ceci. Donc normalement, sur le bas, tout est censé bien se superposer. Bon, moi j'ai toujours des décalages quand je le fais. C'est pas très grave. Alors maintenant, je peux replier la partie du milieu comme ça. Et ensuite, je vais me servir de cette angle pour faire pivoter. Et faire basculer jusqu'à ce que le sommet atteigne la ligne verticale ici. Donc ce sommet atteigne la ligne verticale. Et simplement en faisant basculer. Et attention, pour marquer le pli, on ne marque le pli que jusqu'au centre. On procède de la même manière de l'autre côté. Comme ceci. Et ce qu'on voit, c'est que les traits se rejoignent à la partie centrale ici. Donc on va faire une oreille de lapin. Avec le pli aplati par la suite. Par contre, pour bien faire le pli aplati, personnellement, j'aime bien en fait rouvrir. Afin de marquer le pli, vraiment, on vient de la ligne qui est dessous. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Comme ceci. Alors, ensuite, je retourne. Et on va soulever cette partie en utilisant la ligne qui est ici. Le but, c'est d'avoir bien des beaux sommets. Comme ceci. Alors, ensuite, on voit que cette partie est complètement prisonnière. Donc on va légèrement pouvoir l'enlever. Voilà. On va faire passer devant. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Qu'on différence. On fait pareil de l'autre côté. On libère. Et on remet par dessus. Ce qui va nous permettre, quand on va plier, de pouvoir libérer justement cette partie. Voilà. Ensuite, on retourne. Et sur ce triangle, on va faire un pli aplati. Donc, je marque le prépliage, puisqu'évidemment, ça va dégorder dessous. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait bien le centre, quand on plie. Voilà. Voilà. Alors, on remarque qu'il y a une ligne, ici, qui part, qui rejoint. Voilà. On va s'en servir pour faire un pli pétale. Du coup, il n'y aura pas besoin de faire de prépliage. On reprend cette ligne. On va la rabattre. Et on voit que ça va se mettre tout seul. On remet bien la partie un peu plus pointue qu'il faut. Et il reste plutôt qu'à bien fermer, qu'à bien former les plis. C'est-à-dire, on va tenir des belles pointes. Comme ceci. Et maintenant, on rabat. Voilà. Bien. Une fois que nous avons ceci, nous allons rabattre cette partie. Comme ceci. Voilà. On retourne. Alors, on va prendre une épaisseur et on va replier ce côté sur la ligne horizontale. Attention. On prend aucune épaisseur. Du coup, il y a un peu tout qui va venir. Donc, on fait attention à ne prendre qu'une épaisseur. Et replier à l'intérieur. Jusqu'à la ligne verticale centrale. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. En épaisseur. Comme ceci. Et on redescend. Bien. Maintenant, on va faire un repli montal sur l'axe vertical. Ensuite, on peut replier une autre fois cette partie ici. Ça va permettre qu'on voit d'ouvrir, en fait, à l'intérieur. Donc là, on va ouvrir de manière à avoir ceci. Et maintenant, c'est la partie un petit peu délicate. Donc là, je peux tenir par la partie bas juste pour, en fait, sur cette ligne horizontale, faire un repli montal. Comme ça. Donc juste en passant. C'est-à-dire que là, on voit que ces parties vont se mettre sur les côtés. Donc je vous remontre. Et ça. On prend les parties du bas. Pour les écarter, là. Comme ça. Et des coups, on va pouvoir plier cette partie. En qu'on passe, il y a des coups juste une partie qui se met là. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on va former un triangle dans le sommet supérieur, soit cette pointe. Et qui va être... Voilà. Qui va avoir les trois points. Donc, un pli est déjà fait. Et maintenant, on va faire un pli valet. suivant, c'est... Donc là, je montre. Trivalet. Voilà. Ça sert tout ça. Puisqu'en fait, il suffit de... Il suffit de placer. Comme ceci. Voilà. Voilà. Alors maintenant, qu'on a passé. C'est pas tout ça. Mais il va falloir refermer. Donc, pour refermer, on va passer là-dessous. Pour en fait, faire transformer ce pli en pli montagne. Voilà. Et maintenant, on va tout refermer comme ceci. Là, on va pointer avec le C30. Voilà. Comme ceci. Donc, on remarque le petit décalage. Ici, c'est tout à fait normal. Alors d'ailleurs, je vais zoomer un petit peu plus. et maintenant on va ressortir la queue en faisant uniquement sur la sur la queue un pli inversé extérieur comme ceci voilà donc là la base est terminée alors je continue pour le chat quand ce sera pour le pour le boule terrier ce sera exactement la même base mais comme vous voyez en inversant les couleurs donc partie blanche partie blanche partie colorée partie colorée donc celui là c'est pour le boule terrier celui là c'est pour le chat donc on va laisser ça de côté et on va se concentrer sur le chat alors pour le chat on va faire maintenant les patagons donc on reprend une épaisseur on va laver le plus loin possible on referme et on fait maintenant en pli inversé intérieur ceci on fait pareil évidemment pour l'autre pâte avant donc on rabat vers l'avant on redéplie et ensuite on inverse comme ceci alors ensuite nous allons sortir les pattes alors on regarde ce qu'on voit qu'on peut ouvrir en reprendant une épaisseur en reprendant une épaisseur une seule et on va inverser le pli et ça va apparaître à le bout de la pâte blanche on fait pareil de l'autre côté donc on soulève on prend une épaisseur et une seule et on inverse le pli comme ceci ensuite on va replier entre cette pointe et cette intersection ici voilà donc ça arrive pile au départ de la pâte on fait pareil de l'autre côté comme ceci ensuite on va inverser à l'intérieur toute cette partie donc je vais juste commencer à marquer le pli et après on va inverser en continuant la ligne tout simplement comme ceci ensuite on voit qu'il y a une ligne horizontale on va reformer cette ligne horizontale voilà et nous allons reprendre la pâte sur l'autre pointe on garde fermé et maintenant on ouvre et on inverse la totalité donc là attention parce que le pli est asymétrique comme ceci comme ceci voilà voilà alors maintenant là ça va être un petit peu plus des cas en fait on va on doit rabattre cette pointe sur cette ligne ici donc le long de le long de la diagonale qu'on va courir donc je vais le faire en deux parties pour bien montrer donc là déjà je le pli une deuxième fois et en fait après on va faire un pli qui part d'ici donc de la limite entre la patte et le cou et qui va monter jusque là sachant que là on aura un angle droit donc là si on regarde à l'intérieur on a trois pointes on va en prendre une et on va commencer à former les plis comme ceci voilà et maintenant on va bien on va bien on va bien l'aplatir et on redescend tout ça donc ça va faire un pli qui va arriver en bas ici on va se replier sur le côté on va se replier sur le côté alors aussi pour l'intérieur alors maintenant on va s'occuper des oreilles pour cela on va replier suivant la ligne qui existe ici comme ça et pareil de l'autre côté maintenant alors il n'a pas de point de repère on va former un pli entre la pointe ici et un petit peu plus bas par exemple en faisant une oreille une oreille qui est dans l'alignement de la pâte il n'y a pas d'obligation puisqu'il n'y a pas de repère on fait pareil de l'autre côté comme ceci et toute cette partie ici on va la faire basculer derrière donc c'est vraiment plus montagne voilà et on procède de la même manière pour le museau on prend une partie alors il n'y a pas de repère donc c'est comme ça et on fait un petit repli montagne voilà voilà je suis allé terminer moi personnellement j'aime bien ensuite les titiller un peu l'oreille donc ceci voilà et on a un autre chat alors maintenant on va pouvoir se concentrer sur le sur le boule terrier donc pour ça on va reprendre là où on s'était arrêté tout à l'heure je vais dézoomer un petit peu on va reprendre là où on s'était arrêté tout à l'heure donc je le disais alors le modèle en soi il n'est pas très compliqué par la suite maintenant il faudra juste arriver à bien sûr péril donc là on a une partie qui se lève pour la pâte avant on va la soulever le plus loin possible ici et on fait pareil de l'autre côté comme ceci maintenant on va rabattre comme tout à l'heure entre cette intersection avec ici le soumet ce qui correspond comme tout à l'heure avec la partie ici j'ai les doigts un peu bleus et du coup ça va faire des petites traces bleuses sur le chien voilà comme ceci pareil à chaque côté alors ensuite on va donc modifier un petit peu les pattes arrière alors pour les pattes arrière un petit peu délicat il va falloir que on soulève ceci on remarque qu'il y a une partie qui va venir de ce côté quand on soulève on voit qu'il y a une partie qui vient donc on va tirer l'ensemble et quand on referme donc là je reprends on tire on referme et ensuite on va replier donc là on va former la bisectrice en fait ici je vous remontre comme ceci voilà on fait pareil de l'autre côté on soulève on tire pour abattre on referme et en écartant on va replier la bisectrice comme ceci comme ceci bien mais maintenant il ne reste plus qu'à alors on va partir de la queue et on va rabattre là où ça descend pareil d'autre côté on part de la queue et en rabattre comme ceci on a donc les pattes arrière il ne reste plus qu'à faire la queue alors pour la queue on va faire un clip donc déjà on va replier là où il y a le changement d'épaisseur et ensuite on va replier comme ça de manière à former un angle droit à peu près c'est histoire d'avoir quelque chose qui t'aime bien ensuite on rouvre on ouvre et on fait passer ça à l'intérieur voilà comme ceci alors maintenant on va procéder à la tête un peu le même principe que tout à l'heure on va inverser toute la partie colorée donc là je marque le début du pli et on inverse complètement en prolongeant le pli que l'on avait commencé comme ceci alors ensuite nous allons partir d'ici et nous allons replier suivant une perpendiculaire de manière à ce que on ait bien l'alignement ici donc là il faut que ce soit aligné et on va inverser le pli alors ensuite pour cette partie il va falloir faire un petit repli alors bon je vais pas j'ai pas faire une mesure parce que on est à des longueurs beaucoup trop petites mais en gros l'auteur recommande que la partie l'auteur recommande que la partie qu'on enlève c'est à dire cette partie ici corresponde à un sixième de l'ensemble donc là c'est bon quoi pour faire une mesure c'est pas la peine ici j'ai toujours été un centimètre c'est inutile et donc on replie à l'intérieur ce qui va permettre de faire la truffe colorée bien ensuite nous allons rabattre tout ça alors on va faire un pli pivot on voit déjà qu'il y a un pli montagne qui existe ici ce pli montagne donc il va rester et on va devoir plier quand on regarde donc maintenant que ça soit la partie rouge comme ça la partie colorée on va la replier comme ceci donc en faisant une bisectrice mais pas du bas mais du haut simplement et évidemment là on va avoir aussi la bisectrice qui est et il ne reste plus qu'à redescendre tout ça alors je vais remontre un peu plus en détail j'en ai plus refait donc on pince pour faire sur la que ce soit aligné ici et ensuite on va plâtir pour que ces deux parties aussi soient alignées après il ne reste plus qu'à redescendre et si c'est bon ça reste aligné ici on va faire pareil de l'autre côté donc on soulève on pince pour aligner on écarte pour continuer à aligner cette partie ici comme ceci bien maintenant nous allons nous occuper de former les oreilles pour ça on va former un petit peu comme une oreille de lapin ici alors on voit déjà qu'il y a un pli vertical qui arrive attention qui arrive ici pas celui-là c'est celui-là qui nous intéresse et on va replier dessus alors pas jusqu'au bout vu que c'est comme une oreille de lapin principe ceci on replie jusque là avec le changement d'épaisseur on va aussi replier ici au milieu et ensuite on prolonger là jusqu'à la limite comme ceci on fait pareil de l'autre côté donc sur le trait et l'article ici on replier voilà jusqu'au changement d'épaisseur ici on replie donc aussi et on prolonge jusqu'à la limite comme ceci voilà alors maintenant il ne reste plus qu'à alors si on ouvre un petit peu ici on va replier en fait suivant donc là on est sur le dessus de la tête on va replier suivant la bisectrice aussi par rapport à la ligne centrale voilà pareil de l'autre côté comme ceci voilà et on referme bien alors maintenant sur la ligne qui continue la pâte on va faire juste on va faire juste un repli histoire de lui donner une forme un petit peu mieux et maintenant par dessous par dessous on va écarter et on va pousser hop pour donner un aspect 3D on écarte voilà comme ceci maintenant il ne reste plus qu'à former les oreilles en 3D aussi pour là donc là c'est pas compliqué il suffit juste d'écarter on écarte encore de l'autre côté voilà simplement pour donner des oreilles voilà et le chien est terminé donc on peut modifier la forme de la tête en modifiant la taille de la truffe ici voilà donc le boule terrier et le char tous les deux terminés